Avant ça, l'édito politique avec vous, comme chaque vendredi, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. L'extrême droite en Europe et les Pays-Bas avec ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire qu'aux législatives, c'est le parti du populiste Geertweiders qui est arrivé en tête assez largement. Est-ce que c'est une surprise selon vous ? On a l'impression vraiment Patrick qu'il y a des éléments de langage qui ont été distribués un peu dans les rédactions avec une pensée complètement automatique. C'est un cauchemar, c'est horrible, c'est un choc. Et puis vous savez, c'est le Trump néerlandais parce qu'il a la même couleur de cheveux. Donc c'est vraiment le niveau capillaire d'analyse politique. Et puis on a l'impression effectivement que c'est un séisme, un tremblement de terre. Donc c'est une surprise. En fait, c'est vraiment ne pas s'intéresser du tout, du tout à la vie politique contemporaine des Pays-Bas. Parce que c'est tout sauf une surprise. D'abord c'est un homme politique qui est très profondément ancré depuis plus de 20 ans. Il a quitté le LR local pour embrasser un discours, disons, un peu anti-islamiste et anti-immigration. Il a pris la suite de Pim Fortuyn, qui est un personnage qui avait déjà émergé comme ça et qui avait été assassiné. Et de Théo Van Gogh, le petit-fils du peintre qui avait été égorgé à Amsterdam pour avoir critiqué le Coran. Et Gett Wilders, sa percée n'est pas une surprise. En plus, compte tenu du climat aux Pays-Bas. Oui, alors pourquoi est-ce que ce score donne des sueurs froides à l'Europe, à Bruxelles ? Pour une raison simple, parce que l'Union Européenne a un projet assez étrange qui est de défendre la démocratie contre le peuple. C'est ce que le président Juncker avait expliqué. Il dit qu'il n'y a pas de démocratie possible contre les traités. Alors, sauf que les pays fondateurs de la liberté démocratique politique, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, ne s'en laissent pas compter, si vous voulez. Et on ne peut pas le refaire à eux. Et donc, il y a déjà eu, en 2005, un référendum sur le traité constitutionnel européen, avec un A, et un NON, qui était monté à 61%. Et cette fois-ci, Gett Wilders, s'il arrive au pouvoir, promet d'organiser un second référendum, cette fois-ci sur l'appartenance à l'Union Européenne. Et on comprend que Bruxelles soit très inquiète, d'abord parce que les Pays-Bas, c'est un contributeur important au budget, et puis que c'est un pays fondateur de l'Europe des six. Donc là, cette chimère consistant à vouloir museler les peuples va s'écrouler. Et est-ce que les populismes sont véritablement de retour et peuvent gagner chez nous ? On a entendu cette rengaine, échec de Trump, échec de Bolsonaro, échec de Johnson, ça y est, le moment populiste est fini. Et donc, il n'y aura plus d'alternatives possibles entre Coca et Pepsi, ça sera soit Coca, soit Pepsi. Sauf qu'Orban est toujours au pouvoir, sauf qu'en Italie, en Pologne, en Suède, au Danemark, et à présent en Argentine, dans un style, pour le coup, très ébouriffé, beaucoup plus ébouriffé, et bien le populisme est bel et bien de retour. Alors attention, en Pays-Bas, le PPV de Gettwilders n'a pas encore de majorité pour gouverner. Mais il y a déjà des leçons pour le populisme français qui, effectivement, n'est peut-être pas un boulevard, pas exagéré, mais tout de même, on voit un peu la combinaison gagnante, c'est-à-dire d'être justement plus modéré sur les questions d'immigration, tout en critiquant le fascisme que représente l'islamisme, et puis en ayant, disons, mélangeant une politique anti-européenne et une politique sociale. – Oui, merci Guillaume Bigot, on y reviendra tout à l'heure avec vous, à 8h15, dans Dites-le-Franchement, avec Céline Pina également. On rappelle que tout cela aussi est parti un petit peu des meutes qui ont eu lieu aux Pays-Bas. Il y avait eu un certain nombre d'émeutes il y a quelques années. Ça nous rappelle aussi un petit peu ce qui s'est passé hier soir, avec des scènes de chaos dans la capitale irlandaise, Dublin. Il y a eu des pillages, des incendies à la suite d'une attaque au couteau devant une école. Il y a eu cinq personnes de trois enfants blessés, il y a eu des rumeurs sur la nationalité étrangère algérienne de l'assaillant, et c'est comme ça que tout est parti en fait hier soir. Merci Guillaume Bigot. – Merci.